Bonjour aux gamers et aux gamers, j'espère que vous allez bien et c'est Narao et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour cette vidéo, suite au nerf des donjons, j'ai voulu retaper et directement finir mes doubles boss. Donc je vous l'avais promis, juste après le nerf des donjons, je reprends le PVM. Donc pour cette vidéo, ça sera un clim plus compte à rebours. On se retrouve juste après le générique, à tout de suite. Oh la 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 la, premier jour du nerf aux donjons, je me suis dit direct, on va taper le double boss. J'avais la save, clim compte et au final, c'est passé à la première tentative. Vous allez voir, je vous expliquerai en même temps ce qui change par rapport aux donjons. Ça devient vraiment ultra facile. Donc comme à mon habitude, directement je focus le cycloïd parce que je ne veux pas qu'il rocke trop. Il y a quand même un très gros rox et avec son malus air, on peut très facilement roxer. Donc là avec Nara, j'avais prévu à la base de mettre un portail comme pour mon duo, comme pour mes autres succès double boss. Mettre un portail devant moi afin que le cycloïd m'attire, que je finisse au bout et qu'au final, il se mette lui-même en position portail. Malheureusement pour moi, ça ne va pas se passer comme je l'avais prévu. Le cycloïd va directement choper le panda et choper Nara, mais par le côté. Ce n'était pas du tout prévu comme ça. Donc avec les nids, tout ce qu'on va faire, c'est commencer à le rox. On va vraiment le focus dès le début. On va essayer de se booster un peu quand même. On va mettre le lapinou bien sûr pour ce heal, on va assurer un peu de heal. Et vous allez voir, le donjon passe vraiment très très facilement. Il n'y a vraiment aucune stratégie, j'y suis vraiment allé en mode random. Et ça passe du premier coup, j'ai vraiment halluciné dans ces cas-là. Donc pour le climb, ce qu'il faut savoir, ce qui change, c'est ses glyphes. C'est-à-dire que normalement, le climb, si vous ne finissiez pas à partir du tour 3 sur les glyphes, vous faisiez directement OS. Mais maintenant, bien sûr que non, vous ne vous faites plus OS. Maintenant, ça sera juste un état pacifiste qui sera mis sur vous. Donc au final, vous avez juste à vous dire, vous n'avez pas besoin de finir sur les glyphes, vous avez juste à vous rehuile à ce moment-là, préparer les rox. Et au moment où vous allez de nouveau pouvoir roxer, vous allez tout simplement vous mettre sur une glyph, passer les portails, et puis au final, l'OS directement, le yop, le fait très largement. Donc dans ces cas-là, il y a vraiment tout qui change. Il y a le placement et tout. Il y a même besoin de vraiment réfléchir à vouloir se rapprocher des glyphes un maximum ou de rapprocher des monstres vers vous. Il n'y a vraiment plus besoin de tout ça. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est OS, le climb, directement au tour 3, enchaîné sur la mort de tout le monde. Donc si vous n'avez pas focus directement le Grand-Duc ou le Cycloïd, vous les suivez juste après. Et dès que vous êtes libéré, vous chargez votre coco, vous attendez, vous huilez tranquillement. Et dès que vous le pouvez, vous mettez directement sur les glyphes, vous faites un petit OS du compte. Fin du combat, c'était vraiment très facile. Et c'est exactement ce qui va se passer pour cette tenta. Donc là, vous voyez, on a passé le tour 2. Donc tout ce que j'ai fait avec le yop, c'est juste mettre des pressions, me préparer, une petite puissance ou quoi. Et on est prêt directement à l'OS dès le prochain tour. Donc avec le panda, on va se placer pour que Nara pisse le délog très facilement. Là, je le vunais, mais je rate mon pi, je voulais mettre le Wastat directement sur le Grand-Duc. Malheureusement, je me foire totalement sur mon pi et ça part de l'autre côté. C'est pas un problème, ça me fait chier pour Nara. Je vais devoir gâcher quelques PA pour le placer. Je vais pas avoir mon pi avec Nara pour juste brimade le panda. Donc tout ce que je vais faire, c'est me placer avec Nara, coller au panda, délog directement le clim. Et poser un portail, commencer à le roxer tranquillement avec l'inni. Donc là, vous voyez, les portails sont très bien placés. J'ai juste à le taper directement en cache, ne pas rater mon pi. Je vais quand même assurer le coup avec le Pooch en healant un petit peu le panda et en lui mettant une prêve. On assure le coup toujours parce qu'on sait jamais sur le rox qui peut se produire ou quoi. Et si on le finit pas malheureusement, il peut finir très low life. Donc là, vous le voyez, j'ai pas de Destin chargé. Ça peut être optimisé d'ailleurs ce placement. J'ai pas chargé la Destin au tour 1. On peut très bien la charger au tour 1 pour le tour 3. Mais moi, je la charge pas. Je lui avais déjà mis une pression le tour d'avant. Je lui remets une pression. Un Pooch ou un Broccull, ce tour-là. Un Broccull il me semble, en Destin. Et il meurt directement. On est tranquille. On est au tour 3. On s'est pas placé sur les glyphes. D'ailleurs, normalement, il n'y avait pas besoin étant donné que tous les monstres entre les deux sont morts. Il y a juste normalement le Yop qui aurait dû se retrouver au S. Ça m'aurait vraiment fait chier. Alors que là, il va juste se retrouver Pacifiste. Donc là, je ne m'embête même plus à me mettre sur des glyphes. Vu que je suis tranquille avec les lieux ou quoi. Je veux roxer comme je veux. Donc malheureusement pour moi, je fais un gros fait sur la position portail. Je voulais mettre une neutral. Je ne vais pas forcément trouver le P qui va correspondre pour taper. Et je n'y pense seulement après. Je vais lui mettre une attirance pour le roxer après. Et je n'ai plus de PA. Bon, j'aurais pu faire ça plus tôt. Vraiment, ce placement peut vraiment être optimisé. C'est vraiment une première tentative. Je n'ai vraiment pas réfléchi. Et ça passait du premier coup. Et ça fait vraiment sans aucune prise de tête. Il faut juste faire gaffe aux P. Donc il faut quand même maîtriser les P. Bien sûr, pour faire un double boss. Vous vous en doutez, ça marche comme ça. Donc là, vous le voyez, le Yop se retrouve en état Pacifiste. On va juste finir sur une glyphes tranquillement. On va se booster un petit peu. De toute façon, on n'a rien de plus à faire. Étant donné qu'on est en état Pacifiste. Et on va attendre tranquillement de pouvoir vuner le Grand-Duc. Pouvoir l'OS à nouveau. Et ensuite, on va directement enchaîner sur le compte. En chargeant la Coco ou quoi. Donc pour ce tour-ci, tout ce qu'on va faire, c'est avec le Panda, mettre quelques vuner. Avec Nara, repartir ce heal. Et surtout, on va s'assurer avec tous les persos pour finir sur une glyphes. Pour avoir quand même un minimum de rox. Pour pouvoir faire quelque chose quand même. Étant donné que le Yop a fini sur une glyphes le tour d'avant. Ce tour-ci, il va pouvoir taper. Donc c'est parfait parce que le monstre va forcément venir sur quelqu'un. Il y aura juste limite à bon Coco ou quoi. Et normalement, il devrait le tuer immédiatement. Donc là, c'est ce qui va se produire. Justement, le Grand-Duc va prendre le portail. Il va se décaler un peu. Le Yop, pour lui, c'est gratuit. Tout ce qu'il va avoir à faire, ça sera se mettre au corps à corps. Charger la Coco. Donc on est en tour impair. Si vous voulez OS le compte pour un bon tour. La Coco, il faut toujours la mettre sur un tour impair. Normalement, vous connaissez le principe de la Coco avec le compte. Donc du coup, on va charger la Coco tranquillement. On va commencer à essayer de proc un peu de turquoise pour essayer de gagner un peu de dommages. Lenni se fait tuer directement. Je ne l'avais pas vu au Silo Life. Mais honnêtement, ce n'est absolument pas un problème. Donc avec le Panda, vu qu'on a trois tours à timer pour récupérer la Coco, on va juste mettre une souillure. Avec Naran, on va juste mettre un petit coup d'huile. Pas besoin de finir sur une glyphe. Étant donné que pour les trois prochains tours, on va tranquillement attendre la Coco. Donc on va juste attendre les deux prochains tours. On va se mettre sur une glyphe pour pouvoir enfin faire quelque chose. Avec le Yop, on va directement charger la Destin. On met une Divine pour que ça tombe bien sur le bon tour. Et on va toujours essayer de charger le turquoise pour toujours gagner un peu de rox. Donc là avec le Panda, il reste un tour avant de pouvoir enfin le tuer. Donc ce qu'on va faire, c'est le portail jeté assez loin pour être un peu tranquille pour éviter de prendre trop de rox. On va lui mettre les venez ce tour-ci. Au moins, elles seront mises pour le tour pour l'OS. On va se placer. On va attendre. Avec Naran, on va finir sur la glyphe ainsi que sur le Yop pour être vraiment tranquille. Donc on bouge un peu le portail, histoire que le Yop puisse tranquillement atteindre la glyphe. Sans devoir bon ou quoi. Et on va essayer normalement de mettre des pressions ou quoi. Donc là, vous le voyez, je réfléchis un peu. Je regarde mon pied, je vais essayer de mettre un putsch. Je ne trouve pas vraiment de solution par rapport à ça. Je me dis, merde, peut-être que je ne le ferai pas. Du coup, on verra. Mais bon, je le ferai bien sûr, vous en doutez. Et donc du coup, je vais juste me placer sur la glyphe. Encore une fois, on met des divines. Chargez le tutu une nouvelle fois. Ça passe, c'est nickel. Le compte à rebours. D'ailleurs, le compte à rebours maintenant a moins de PM dû à la mage. Et il y a également plus son état qui met pacifiste. Donc là, vous allez voir, c'est tout simplement gratuit. Tout ce que j'ai à faire, c'est mettre des flamiges pour pouvoir le délock. Donc, on lui met la stabi tranquillement. Avec Nara, on avait un peu arrangé les portails pour que ça nous arrange un peu pour ce tour-là. Nara, du coup, n'est pas en état pacifiste. Mais maintenant, le compte à rebours retire des PA. Donc, je ne peux pas vraiment faire ce que je veux sur ce tour. Je ne peux pas vraiment roxer comme je le souhaitais. Mais vu que j'ai gagné du dommage avec le délock du compte, je lui mets un gros coup de montage pour être tranquille. Et là, avec le yop, tout ce qu'on a à faire, c'est tranquillement le push. Parce qu'on n'a rien mis du coup le tour d'avant. Je n'ai pas mis de pression. Je n'ai rien mis du tout. On ne se court pas sur son pi. On met la coco. La coco qui fait quasiment du 8000. On a juste la concentration, destin. Et c'est la fin du combat. Vous l'avez vu, c'est vraiment ultra simple maintenant. J'ai halluciné de le passer à la première tenta. J'ai vraiment halluciné pour moi déjà de ne pas le suer le cycloïde tour 1 et de ne pas avoir tapé avec Nara ou quoi. C'est déjà été un gros fail de base. Ne pas avoir pensé à charger la destin. J'ai chargé une coco tour 1 au final qui ne m'a servi absolument à rien. J'aurais vraiment pu optimiser ce combat. Mais c'est vraiment une first tenta. Et c'est passé directement du premier coup. J'ai vraiment halluciné à quel point le compte à rebours plus un double boss quoi. J'ai halluciné comme quoi il est vraiment devenu facile. Donc voilà, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner. Pensez à suivre la page Twitter que vous verrez le lien dans la description pour pouvoir savoir à quel moment je fais du stream, à quel moment il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et ça fait toujours plaisir d'avoir du monde qui te suit en fait. Donc n'hésitez pas à follow ça. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, mettez un like, mettez des commentaires si vous avez des questions. Donc je sais très bien que ce combat peut vraiment être optimisé. Je vous laisse vous débrouiller pour le faire vous-même. Vous allez voir, c'est vraiment devenu très facile. C'était juste pour vous le montrer sous cette vidéo. Du coup, moi je retourne rush mes 16 000 points de succès. J'ai hâte de l'obtenir et d'avoir ce magnifique ornement. C'était Narao, je vous dis bon jeu à tous.